Le salon du mariage, il y a des exposants professionnels du mariage. Tout le monde est professionnel. Donc la plus belle façon pour qu'un homme est riche, c'est d'écrire. C'est un cas marketing. En fait, c'était un mariage où tout le monde allait sponsoriser, où l'orchestre aura la meilleure orchestration de diallo, le son, la lumière, le chef, une gaffette. Donc c'est la meilleure façon de faire la publicité, c'est de dire voilà ce que je sais faire. Donc on a décidé de choisir un couple. C'était Khadija et Eden à Marrakech, qui ont bien voulu offrir ce jour, c'était un vrai mariage. Et pour la deuxième édition, le Maghreb l'y chtare. On a choisi le gagnant et le perdant. Comme ça, tout le monde est content. Le mariage marocain, c'est un mariage extraordinaire qui s'exporte. Mais peut-être que pour les prochaines éditions, nous allons inviter d'autres traditions à venir partager avec nous. Et c'est une très bonne idée. Pourquoi pas faire le mariage hindou, qui est très beau aussi. Ou peut-être qu'on peut inviter pour la prochaine édition un couple ou un mariage africain aussi. Ils sont plus proches de nous. Soltana, bonjour et bienvenue à la cérémonie. Comment on a eu l'idée ? D'abord, un chiffre. Au Maroc, c'est 330 000 mariages. C'est déjà un marché et puis c'est déjà une tradition très très grande au Maroc. L'idée du salon du mariage, c'est de réunir dans un salon des professionnels dans différents domaines et les réunir pour apporter leur expertise et les tendances, les dernières tendances. On s'aperçoit que dans un mariage, un mariage ne ressemble pas à l'autre. Tous les mariages sont différents. Donc, on réunit ici dans un même lieu des professionnels dans différents domaines. que ce soit la coiffure, que ce soit les vêtements, les costumes, la kfaten, que ce soit dans tous les domaines. Bien sûr, j'oublie le traiteur, l'angafa, etc. Donc, tous ces gens-là sont des professionnels. Ils font des mariages toutes les semaines et toutes les semaines, ils vont s'améliorer et apporter une nouvelle tendance. Et donc là, l'idée, c'est de faire un salon, réunir tous ces gens-là pour qu'ils donnent le meilleur. Donc, ceux qui ont un projet de mariage viennent ici, font le tour du salon et ils vont pouvoir avoir le meilleur de ce qu'il y a aujourd'hui et la tendance du jour. Première édition, c'est vrai que l'idée de faire un mariage dans un salon, c'est une idée originale, mais c'était la meilleure façon de montrer ce que ces exposants et ces professionnels sont capables de faire. et le faire en direct. Et c'est vrai que faire un schéma, c'est mieux que 1000 discours. Et là, c'est pareil. On fait une application directement, un vrai mariage, un vrai couple qui vient avec leur famille. Et on peut montrer comment on peut faire un très beau mariage et en direct. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait ici, dans la deuxième édition, et cette fois-ci, en association avec Radio Aswad. et c'est ce que je quandais de faire un projet de mariage, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est une écrivaine qui est un studio de la Prima qui est une autre vidéo. Je pense que c'est le studio qui a été présenté dans le studio pour les sous-titrage. Ils ont travaillé avec nous en première fois avec le Radio Assoot. Je ne vais pas vous dire à l'écrire, mais je vous promets et à l'écrire des sous-titrage Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On est ravis de participer pour la première fois à la deuxième édition et j'espère que ça va être très prometteur comme l'édition précédente. Nous proposons plus la haute couture marocaine, nous aidons à la conception de la pièce de A à Z, c'est-à-dire du choix du tissu à la gamme, à la matière, au détail, au perlage et bien sûr à la coupe. Donc l'essentiel pour nous, vu que c'est quand même du luxe accessible, il faut que le service soit en adéquation avec le bien. Donc on chouchoute nos clientes et surtout là pour le moment, la mariée est au centre de tout. Il faut qu'elle soit sûre d'elle le jour de son mariage, il faut qu'elle soit satisfaite de son produit, parce qu'après tout le jour du mariage, il faut qu'on ne remarque que la mariée et juste la mariée. Sous-titrage Société Radio-Canada